Ce que je dis, c'est oubliez l'image, venez voir le vrai tableau. Pourquoi au pluriel ? Parce que l'exposition part évidemment du titre de cette œuvre très célèbre, une des plus célèbres du musée d'Orsay, pour poser une question beaucoup plus vaste qui est celle de l'invention de la nature au XIXe siècle, c'est-à-dire comment, en fait à partir de la fin du XVIIIe, soyons précis, le grand inventaire du monde devient de plus en plus scientifique, de plus en plus précis, qu'on recense en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, qu'on comprend le temps long de la Terre et des espèces, et donc que s'installe la possibilité d'une théorie de l'évolution, portée entre autres par Darwin, mais déjà exprimée par Lamarck notamment, et qui est au cœur de l'exposition. Et dans la deuxième partie de l'exposition, on trouve l'origine du monde, qui dénote aussi cette approche très directe de la nature, évidemment la franchise absolue de Courbet par rapport à la beauté, et qui lie littéralement dans le tableau « beauté et sexe ». Et ça c'est quelque chose qui est en fait très darwinien, puisque évidemment la théorie de l'évolution repose sur la sélection sexuelle, sur laquelle la beauté évidemment est absolument déterminante. Et on l'a associée avec une œuvre délicieuse d'Odilon Rodon, et un peu malicieuse aussi, qui a réalisé 40 ans après le tableau de Courbet, mais qui repose la question indirectement, sous une forme symboliste évidemment du sexe féminin, mais réinterprétée par le filtre de la nature, et notamment du monde sous-marin, qui est une des grandes découvertes du XIXe siècle. Et donc là on s'amuse évidemment à jouer de ce registre à la fois très réaliste de Courbet, et le registre beaucoup plus symbolique et distancié de Rodon, pour poser une fois de plus la question du sexe et de la beauté. En fait on ne sait pas. L'origine du monde au moment où Rodon dessine littéralement la coquille, est une œuvre qui est devenue mythique, très peu connue dans Paris, très peu vue directement en tout cas par les artistes. Donc il y a peut-être le souvenir de l'œuvre de Courbet, sa description aussi par certains témoins, mais de contact direct probablement pas. C'est le tableau d'un très grand artiste, absolument essentiel, au milieu du XIXe siècle, Gustave Courbet. Il y a un avant et un après Gustave Courbet. Ce n'est pas pour rien qu'il marque quasiment le début des collections du musée d'Orsay, c'est donc qu'on le voit bien comme un des premiers artistes modernes, c'est-à-dire quelqu'un qui voit le monde et qui le peint à la première personne, de façon subjective, personnelle, et ce tableau en est évidemment une des expressions les plus stupéfiantes. Donc c'est un grand artiste et c'est un grand tableau qui nous dit beaucoup de choses sur la représentation, sur le regard aussi, sur la perception, et bien sûr sur, j'allais dire, tous les codes qui font que nous recevons une œuvre d'une certaine manière et que nous regardons toujours une œuvre, j'allais dire, avec notre éducation, notre sensibilité, avec l'esprit du temps, bien entendu. Nous sommes au cœur de l'exposition, dans la section qui est dévolue à l'évolution et donc évidemment à la théorie darwinienne. Von Marx est un peintre très étrange allemand, vivant à Munich, donc à la fin du XIXe siècle, et qui s'est passionné pour l'étude du comportement animal et particulièrement des singes. Donc il vivait entouré de singes, qui avaient tous des petits prénoms, comme vous pouvez le voir, Héloïse, Abélard, Laura, et il les a beaucoup observés, c'est un grand lecteur de Darwin, donc recherchant évidemment ce qu'il pouvait y avoir de commun avec le comportement humain. Donc là, on est vraiment au cœur de l'exposition, c'est-à-dire le singe comme un miroir, comme un ancêtre, comme un cousin plus exactement, puisque c'est plutôt ça, c'est-à-dire que nous descendons d'une source commune et qu'à un moment, on a un petit peu bifurqué, mais que nous ne sommes pas si éloignés que ça. C'est un peu un excentrique comme le XIXe siècle, on a quand même secrété un certain nombre. C'est quelque chose qui, par exemple, n'est pas du tout connu dans les musées français, il n'y a aucun Gabriel von Marx dans les musées français. De même, si vous pensez à toute la peinture animalière victorienne, on a quelques grands victoriens dans cette exposition, qui accompagnent évidemment Darwin, qui ont parfois été liés d'ailleurs à Darwin, cet intérêt pour l'animal, pour la peinture animalière, comme on le disait, est quelque chose qui n'est pas du tout dans les gènes de la peinture française, qui a toujours placé la peinture d'histoire au sommet de la hiérarchie. Donc ça, c'était ce qu'on appelait les écoles étrangères, donc l'Allemagne, l'Angleterre, qui ont développé un intérêt particulier. Et aujourd'hui, moi, je rêverais de voir un Von Marx rentrer dans les collections nationales, je trouve qu'il faudrait un Von Marx dans les collections d'Orsay. Ça nous manque terriblement, parce que c'est une partie de l'âme du 19e siècle, c'est-à-dire cet croisement assez étrange entre quête artistique et quête scientifique. Je trouve que l'image est très finpante. Alors, Britton Rivière, qui est un parfait inconnu en France, c'était un des grands peintres animaliers, un des peintres d'ailleurs favoris avec l'Anseur de la Reine Victoria, et un ami personnel de Darwin, un grand lecteur de Darwin. Et c'est en fait un tableau terriblement darwinien que nous regardons. Le titre, André, c'est « Beyond Man Footsteps », donc au-delà des pas de l'homme, vers l'exploration d'un monde où l'homme n'est pas, et où on est face à une nature, une autre beauté aussi, qui n'est pas la beauté classique, j'allais dire, des paysages italiens, français, de la campagne anglaise. Et puis l'animal, évidemment, qui règne, évidemment, en maître sur cette nature, et en même temps, dont on sent la fragilité. C'est ça qui nous intéressait dans cette image. Aujourd'hui, nous y projetons la fragilité des espèces, la disparition de la banquise, et sans doute des ours blancs, qui sont aujourd'hui, on le sait, extrêmement menacés dans leur survie. Oui, on a la conscience de l'extinction des espèces. Par exemple, le dodo, le fameux dodo qui ouvre aussi l'exposition, a disparu au XIXe siècle. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Lewis Carroll le fait rentrer dans Alice. Les hommes du XIXe siècle prennent conscience que les espèces naissent et puis peuvent disparaître. Mais, comme, leどう, Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...